Bonjour à tous, ici E.M.L. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de prévention, nous parlerons d'un thème très important et très capital. Il s'agit du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui sévit uniquement dans la jante féminine. Donc, pour nous aider à améliorer la santé des femmes et principalement des femmes africaines, alors partage cette vidéo à toutes les femmes que tu connais. Car cette simple connaissance aidera à sauver des millions de vies, croyez-nous. L'utérus est un organe de l'appareil reproducteur de la femme et son rôle principal est de contenir le foetus dès son implantation jusqu'à l'accouchement. Le col est donc cette partie située entre l'utérus et le vagin. Lorsque le col est envahi par des mauvaises cellules dites cancéreuses, alors on dit que vous êtes atteintes du cancer du col de l'utérus. En effet, c'est une honte pour nous tous en Afrique. Quant au XXIe siècle, de nombreuses femmes sont victimes du cancer du col de l'utérus et en décèdent massivement de manière croissante. Environ 2,3 millions de femmes en sont atteintes dans le monde et environ 90% proviennent d'Afrique. Avec une mortalité mondiale estimée à 266 000 décès annuels et l'Afrique, à elle seule, bat le record avec 50 000 décès chaque année. C'est énorme ! Les chiffres sont alarmants. Faisons très attention. Réveillons-nous ! Son augmentation croissante est un frein pour la longévité de la femme africaine ou la mère de l'humanité. Pourtant, le cancer du col est l'un des cancers les plus gentils, évitables et qu'on peut prévenir facilement. Malheureusement, en Afrique et au Cameroun, il reste le premier cancer gynécologique. Dommage ! Il faut noter quand même que dans d'autres pays, il est en voie d'éradication et en voie de disparition. Comment ont-ils fait ? Dans 99,7% des cas de cancer du col, l'agent responsable est un virus appelé HPV, Human Papilloma Virus. C'est un virus oncogène, c'est-à-dire qu'il cause le cancer. Voici les situations de chaque jour qui t'exposent au cancer du col de l'utérus. Toute jeune fille ayant son premier rapport sexuel avant 17 ans a un risque multiplié par 2 d'être atteinte du cancer du col de l'utérus. Les partenaires sexuel multiples, les infections sexuellement transmissibles à répétition sont une cause majeure. Donc, il est important de préciser que le cancer du col n'existe pas chez les femmes vierges. Les femmes atteintes du VIH sont plus exposées au cancer du col de l'utérus. Connais-tu ton statut VIH ? Si oui, quand l'as-tu fait pour la dernière fois ? Le tabagisme, que ce soit toi-même qui consommes du tabac ou que ce soit ton entourage, tu es exposé au risque d'être atteinte du cancer du col. Néanmo, soit rassuré, le cancer du col n'est pas une maladie transmissible ni héréditaire. Comment se manifeste-t-il ? Malheureusement, c'est une maladie qui pendant plusieurs années, voire des décennies, reste asymptomatique, c'est-à-dire sans manifestation. Pendant ces années, la femme allait en bonne santé, en pleine forme. Ce n'est que plus tard qu'il se manifeste, souvent par des saignements per-vaginaux, le plus souvent pendant le rapport sexuel, en dehors de tout traumatisme. Mais malheureusement, lorsqu'il se manifeste, il se fait presque toujours très tard. Que faire donc ? Il faut anticiper, il faut agir tôt, il faut prévenir. Tu dois éviter toutes les situations à risque si tu es plus haut. Pour les filles vierges, un vaccin est disponible contre le virus HPV, ce virus responsable du cancer du col de l'utérus. Si tu es déjà actif sexuellement, tu dois faire un test de dépistage appelé frotisse cervicale. Peu importe ton âge, car cette maladie ne concerne plus seulement les femmes âgées, mais nous avons vu des cas de cancer chez les femmes de moins de 25 ans. Donc, toute jeune femme responsable et consciente de sa santé doit intégrer cet examen dans son bilan de santé. Si, lors de cet examen, on découvre des cellules précancéreuses, c'est-à-dire pouvant évoluer des années plus tard en cancer, ce n'est pas grave, le traitement est minime et la guérison est garantie à 100%. Si par contre, tes cellules sont normales, c'est une très bonne chose. Tu continueras de respecter les mesures de prévention et respecter les rendez-vous de ton médecin pour une surveillance. L'activité physique ici trouve également sa place, comme dans la prévention de presque toutes les maladies. Car pendant l'activité physique, ton organisme libère des substances antioxydantes qui te protègent du cancer du col. Ne fais pas comme la majorité des femmes qui, par ignorance, se retrouvent dans des situations où le cancer a déjà tellement évolué et s'est disséminé partout dans l'organisme, attaquant le foie, les poumons, le cerveau et les autres organes. Dans ce cas, ce sera la fatalité et on ne pourra que t'accompagner vers ta tombe, tout en essayant de limiter tes souffrances au quotidien par quelques traitements, quelquefois excessivement ou deux. Notre but est que tu n'en arrives pas là et tu peux ne pas y arriver si aujourd'hui tu respectes les mesures de prévention et si tu fais ton frottis cervical. La prévention est la clé de ta santé. 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 Sous-titrage ST' 501